Ça faisait un petit moment que je travaillais sur ça et je peux enfin vous proposer ma vidéo sur Algorand. Aujourd'hui je vous fais donc un petit guide sur Algorand, comment on va utiliser cette blockchain, ce qu'on va pouvoir faire dessus. Et forcément comme c'est le truc du moment, on va voir s'il y a des airdrops à farmer sur cet écosystème, si on s'y prend tard ou pas. Bref, je ne perds pas plus de temps, laissez un j'aime sous la vidéo si cette dernière vous plaît, on passe sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui CoinGecko est capricieux, il ne veut pas m'afficher les graphiques des tokens. Ce n'est pas très grave parce que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous dis pas d'acheter du algo, de spéculer dessus ou quoi que ce soit, ça va juste être un tutoriel. Mais c'est quand même intéressant de faire un petit point rapide sur le token. C'est quand même un projet qui est dans le top 100 crypto, au moment où je suis ma vidéo il est 59ème, donc on ne parle pas d'un petit projet. Il y a une grosse market cap, 1,3 milliard de dollars et c'est un projet qui a surtout une portée institutionnelle. Mais on retrouve quand même de la DeFi sur cet écosystème. Avant d'aller voir la DeFi qu'il y a sur cet écosystème, il va nous falloir un portefeuille pour utiliser tout ça. Et je vous en propose deux dans cette vidéo, ce sera à vous de voir lequel vous préférez. Malheureusement, ce n'est pas ultra facile je trouve de connecter un ledger sur la blockchain Algorand. Donc pour l'instant, si vous voulez utiliser absolument votre ledger, ça va être assez compliqué. En tout cas, je vous propose déjà Exodus. Ça, ça va être plutôt sur navigateur, parce que c'est une extension qu'on peut ajouter. Le seul petit bémol de ce portefeuille, c'est qu'on ne peut pas se connecter avec sur certains protocoles du côté d'Algorand. Je vous rassure, les plus gros protocoles dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y aura pas de problème avec Exodus. Mais voilà, il y a quand même des petits soucis de compatibilité, alors qu'avec Pera, il n'y a aucun problème de compatibilité. Le petit souci de ce côté-là, forcément, il y a quand même un problème, c'est qu'il n'y a que la version mobile. La version web, il me semble qu'elle va être désactivée le 31 janvier. Donc au moment où l'FDo sortira, normalement, ce sera trop tard, on sera déjà en février. Donc pour la version web, c'est mort. On peut quand même y accéder pour voir son portefeuille, mais on ne peut pas interagir avec. Donc ce sera forcément sur mobile. Et il me semble que sur la version mobile de Pera, on peut connecter un ledger. Mais personnellement, je n'ai jamais voulu connecter mon ledger à mon smartphone, ça ne me tente pas trop. Mais a priori, c'est faisable de ce côté-là. Pera, pour moi, c'est le meilleur portefeuille sur Algorand actuellement. Et c'est celui que j'ai choisi pour la chaîne YouTube. Vous voyez qu'il y a mon portefeuille dessus. Je n'ai pas grand-chose sur la blockchain Algorand. Je n'ai pas 76 dollars non plus, j'ai plus que ça. C'est juste qu'il y a des trucs qui ne sont pas visibles sur le portefeuille. On en reparlera peut-être un petit peu après. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser Exodus parce que ce n'est pas du tout pratique de vous montrer un portefeuille en version mobile sur un tutoriel. Ça va être beaucoup plus simple avec une extension sur mon navigateur. Mais sachez que ça fonctionne très bien. Vous avez un petit bouton ici, Scan QR Code, pour vous connecter au protocole. Je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne sur les premiers protocoles. Mais vous allez vite comprendre si vous ne l'avez jamais fait. Mais ces protocoles, faut-il encore les connaître ? Et pour ça, j'ai deux sites à vous proposer pour retrouver les différents protocoles de l'écosystème Algorand. Le premier, ça va être DeFiLama. C'est clairement la meilleure base de données sur la DeFi. Ça regroupe tellement d'informations. Je pourrais en faire une dizaine de vidéos dédiées à DeFiLama. C'est vraiment incroyable comme outil. Et du coup, si je tape Algorand dans le champ de recherche, je peux retrouver l'écosystème Algorand et tout ce qu'il y a de déposé dessus. Donc, on peut voir que le plus gros protocole, c'est quasiment toute la TVL d'Algorand, c'est Fox Finance. On va pouvoir faire pas mal de choses dessus, mais c'est notamment un protocole de prêt et d'emprunt. On a aussi des protocoles autour des Real World Assets. Il me semble que Lofty, ils font de l'immobilier on-chain, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a des DEX. On a un protocole qui nous permet d'avoir une version tokenisée de l'or. On a pas mal de choses sur l'écosystème Algorand, mais on va surtout s'intéresser aux plus gros protocoles. Je ne vais pas vous parler de tous les protocoles de l'écosystème. Il y a des trucs qui, honnêtement, ne servent pas à grand chose, comme sur toutes les blockchains, de toute façon. DeFi Lama, ça reste une très bonne source d'informations, mais il n'y a pas tout de listé dessus. Quand je vais sur des plus petits écosystèmes, je vais toujours sur le site officiel de la blockchain. Pour Algorand, on a une partie écosystème. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on peut retrouver tout ce qui existe autour de la DeFi et même d'autres domaines encore. Les bridges, le gaming, l'art et la musique, l'infrastructure. Je ne sais pas trop ce que ça englobe, par contre, je n'ai pas été vérifié. Mais voilà, pour ce qui est de la DeFi, il y a quelques trucs qui ne sont pas listés sur DeFi Lama. Je pense à CompX, par exemple. On en reparlera un petit peu après. Maintenant, pourquoi ça m'intéresse autant d'aller farmer sur Algorand ? Je vous l'ai dit dans l'intro, il y a des airdrops qu'on peut farmer de ce côté-là. Et je ne me fonde pas non plus sur rien du tout pour spéculer sur des airdrops. Très souvent, les projets qui font des airdrops, en tout cas qui en font des intéressants, ils ont levé des fonds au préalable. Et on a pas mal de projets sur Algorand qui ont levé des fonds. Il y a déjà le wallet Pera. Donc tant qu'à privilégier un wallet sur Algorand, c'est pas bête de privilégier ce wallet-là parce qu'un airdrop n'est pas inenvisageable à mon avis. Je pense quand même que les wallets, ce n'est pas le premier truc à aller farmer en priorité. Mais ça peut être intéressant du côté de Pera Wallet. On a des interactions qu'on peut faire directement sur le portefeuille. On a un petit bouton swap ici. Pour moi, ce n'est pas anodin ce genre de fonction. Ça laisse une trace entre guillemets comme quand on a bien utilisé le wallet Pera. Et à mon avis, si on veut farmer du coup l'airdrop de Pera, il faut faire des swaps en étant sur le wallet, en passant par là. Ça ne garantit rien évidemment, mais c'est plutôt intéressant. Le seul petit bémol par rapport à Pera, c'est qu'on ne sait pas combien de fonds ont été levés. Néanmoins, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en septembre 2023 parce que vous allez le voir sur les autres projets qui ont levé des fonds sur la blockchain Algorand, c'est des dates qui sont bien plus anciennes que ça. Là, on a Fox Finance, donc le plus gros protocole de la blockchain Algorand, qui a levé 3 millions de dollars et c'était en janvier 2022. Vous voyez que là, ça commence à remonter. Ça fait un peu plus de deux ans, donc c'est quand même pas mal. Et c'est encore pire si on regarde Pact Finance et Tinyman. Ça, c'est les deux dates principaux de la blockchain Algorand. Pact Finance, ah non, ce n'est pas pire, c'est un petit peu mieux. C'est février 2022. Là aussi, ça fait à peu près deux ans. Mais pour Tinyman, c'est encore plus vieux que ça. Les fonds, ils ont été levés carrément en octobre 2021. Et on n'est pas sur des très grosses levées de fonds. Vous voyez que là, on est sur du 2,5 millions de dollars. Fox Finance, 3 millions de dollars. Il y a peu de gens qui s'y mettent. Donc, je pense qu'on peut être agréablement récompensé là-dessus. C'est à peu près sûr qu'il y aura des choses sur cet écosystème. Maintenant, c'est bien sympa. Mais comment on fait pour bridger éventuellement des cryptos sur cet écosystème ? Déjà, pour ce qui est du Algo, vous êtes grand. Je vous laisse en acheter tout seul sur des exchanges. Ou peu importe comment vous y prenez. Ça, je pense que c'est dans vos cordes. Maintenant, pour ce qui est de bridger des stable coins, par exemple, pour aller faire des carabistouilles sur Algorand, il y a moyen de le faire. Et le bridge principal pour faire ça, c'est Messina. Sur Messina, on va même pouvoir retrouver du liquid staking. On en reparlera plus loin dans la vidéo. Mais pour l'instant, je ne m'intéresse qu'au bridge sur Messina. Et je vais envoyer quelques USDC de Polygon à Algorand. Ce qui est assez intéressant pour l'USDC, c'est qu'on peut l'envoyer depuis toutes ses blockchains. Vous voyez, Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Bayes. Ça laisse quand même pas mal le choix. Faites attention sur Arbitrum, sur Optimism, sur Polygon aussi. On a deux versions de l'USDC. La version 2Circle et la version bridger depuis Ethereum. Il faut bien la version 2Circle pour pouvoir utiliser le bridge. On a aussi de l'USDT sur Algorand. Mais on ne va pas pouvoir le bridger sur Messina. Il n'y a que l'USDC. Et selon les écosystèmes, il y a quelques autres shitcoins qu'on va pouvoir échanger. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a un grand intérêt d'envoyer du PP 2.0, par exemple, sur Algorand. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai lu les termes et conditions, comme tout le monde. Je pense qu'à chaque fois que vous vous inscrivez sur un exchange ou sur un réseau social, vous lisez les 500 lignes de conditions avant de vous inscrire, bien évidemment. Donc, je passe en revue ma transaction. Je n'ai envoyé qu'une dizaine de dollars. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on peut envoyer 10 USDC minimum. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'envoyer moins de 10 USDC. Mais au cas où vous le savez, du côté de Polygone, c'est vrai que les transactions peuvent prendre du temps. Et du coup, ça peut prendre entre 30 minutes et 3 heures. En tout cas, pour l'instant, je vais confirmer. Je vais passer ma petite transaction. D'abord, je dois approuver mes USDC. Donc, j'approuve que la quantité d'USDC dont j'ai besoin. Et maintenant que c'est approuvé, je peux passer ma transaction. Je vais bridger mes USDC. Et je vais vous faire une petite coupure. Je vous montrerai comment ça se passe une fois que les USDC sont bridgés. Parce que ça n'apparaît pas tout de suite sur votre portefeuille. Il faut revenir sur le bridge Messina et faire une petite transaction. Donc, dans le doute, tant que vous faites le bridge, ne quittez pas la page de Messina. Il me semble qu'on peut retrouver sa transaction. Mais je vous déconseille de fermer la page de Messina. Tant que le bridge n'est pas terminé, gardez-la ouverte. J'ai changé de pull. Comment ça se fait ? Eh bien, en fait, j'ai oublié de récupérer mes USDC sur le bridge. Voilà, tout simplement. Donc, on est le lendemain, au moment où je suis en train d'enregistrer. Et au moins, ça me permet de vous montrer comment ça se passe. Quand on a fait la même bêtise que moi, qu'on a fermé la page, qu'on est parti faire sa vie. Et qu'on revient le lendemain pour aller récupérer ces USDC. Vous n'en faites pas, ils ne sont pas perdus. Pour ça, on retourne sur le bridge, sur Messina. On connecte bien son portefeuille, le même avec lequel on a fait la transaction. Sinon, vous allez avoir un peu plus de mal. Et on a juste à aller sur resume bridging, juste ici, avec le bon accent français. On choisit si c'est une transaction de type token ou NFT. Parce qu'a priori, on peut bridger des NFT sur Messina. Je n'ai pas essayé. Pour ma part, c'est des USDC, donc c'est un token. Et en fait, j'ai juste à mettre la blockchain que j'ai utilisé et le hash de transaction. C'est quoi le hash ? Ce n'est pas illicite, je vous rassure. C'est l'identifiant de la transaction, si vous préférez. Pour ça, vous pouvez le récupérer directement sur votre portefeuille. Moi, j'aime bien utiliser D-Bank aussi. Je peux voir mon historique de transaction. Et comme j'ai fait la transaction il n'y a pas très longtemps, je peux la retrouver juste ici. Et je n'ai plus qu'à cliquer là pour récupérer mon hash. Ça va m'emmener sur l'explorateur de blockchain. Et le hash, on le retrouve tout en haut sur Polygon Scan. C'est cette longue série de caractères. Je retourne sur Messina. Maintenant que j'ai copié mon hash, je peux le mettre ici. Et je connecte évidemment mon wallet sur Algorand. Je choisis la blockchain de destination. Et normalement, je vais pouvoir reprendre mon bridge comme si de rien n'était. Voilà, ça m'amène sur cette page. Normalement, si vous ne fermez pas le bridge, vous allez atterrir aussi sur cette page une fois que la transaction est confirmée. Maintenant, du côté d'Algorand, il ne manque plus qu'à faire le claim. Attention, quand vous voulez bridger des USDC, il faut avoir au préalable déjà un petit peu de token Algo sur son portefeuille pour payer les frais de transaction. Les frais sont relativement faibles. Donc si vous avez même 1 ou 2 dollars d'Algo, vous serez tranquille pour un petit moment. Donc j'ai cliqué sur Claim. Et là, comme j'ai utilisé le wallet sur mon téléphone, je n'ai plus qu'à valider la transaction sur mon téléphone. Voilà. Après Messina, on a aussi un autre bridge. C'est Algomint. Alors celui-ci, ça va être que pour le BTC et que pour l'Ethereum. Il me semble que c'est le Bitcoin sur le réseau Bitcoin et l'Ether sur le réseau Ethereum. Je n'ai pas testé ce bridge à vrai dire parce que là, c'est un petit peu hors de mon budget. Les transactions sur Bitcoin et sur Ether coûtent un bras en ce moment, donc je n'ai pas spécialement envie d'en passer juste une pour tester. En tout cas, pour ce qui est du bridge, on peut envoyer au maximum 2 Bitcoin et au minimum 500 000 satoshis. On a 0,2% de frais plus un tout petit peu de Bitcoin en frais. Enfin, un tout petit peu. C'est quand même 10 000 satoshis. Ce n'est pas rien non plus. Et vous allez recevoir du GoBTC. Le GoBTC, du coup, c'est le Bitcoin bridgé par Algomint. On peut aussi faire le chemin dans l'autre sens. Par contre, je n'ai pas testé. Je ne sais pas si c'est long. Je ne sais pas si c'est chiant ou quoi. Donc, si vous avez des retours par rapport à ce bridge, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour ce qui est de l'Ether, c'est pareil. On peut envoyer une vingtaine d'Etherum maximum. 0,05 Ether minimum. On a des frais, encore une fois, quand on veut bridger. Ce n'est pas dégueulasse quand on est une baleine et qu'on veut bridger plusieurs Ethers. Mais c'est vrai que si on veut bridger la quantité minimale, ça peut piquer un petit peu, je trouve. Bon, là, on a vu la base, le portefeuille, les bridges et compagnie. Les protocoles éventuellement qu'on peut retrouver sur cet écosystème. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les différents protocoles sur la blockchain Algorand ? Je vais commencer tout naturellement par Fox Binance parce que c'est le plus gros protocole de la blockchain Algorand. Et dessus, on peut, entre autres, faire du lending. Donc, déposer des cryptos pour avoir des intérêts dessus. On va pouvoir aussi emprunter des cryptos. C'est un petit peu particulier le système d'emprunt. Il faut créer une position d'emprunt. Pour la science, j'ai voulu essayer d'ouvrir une position d'emprunt pour voir comment ça se passait. Et j'ai beau essayer de changer le nom, essayer de changer le type d'emprunt, il n'y a rien qui marche, ça ne veut pas. Ce n'est pas très grave. De toute façon, je ne m'étais pas concentré dessus sur le protocole. Je m'étais surtout concentré sur le dépôt. D'ailleurs, vous voyez que sur mon adresse, j'ai déposé un petit peu du SDC. Ça, je l'ai vraiment mis pour la science. Mais j'avais mis un algo pour voir comment ça se passait. Et ça se passe très simplement. C'est comme sur AAV. Vous cliquez sur le petit bouton déposite. Vous choisissez combien vous voulez déposer. Et voilà, c'est déposé. Vous les retirez ensuite quand vous voulez, quand il y a des liquidités disponibles aussi. Parce que sur les stable coins, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas des taux abusés. Mais des fois, il y a beaucoup de stable coins qui sont empruntés. Je suppose que quand les stable coins sont empruntés, c'est à cause de la fonction ultra swap qu'on peut retrouver ici. Et en fait, c'est tout simplement du levier à la hausse ou à la baisse sur une crypto. Et comment ça se passe du coup pour parier à la hausse ou à la baisse ? Eh bien, ça se passe en empruntant des stable coins. Vous allez déposer du Bitcoin, par exemple, et emprunter des stable coins pour acheter du BTC, etc., etc. Vous voyez qu'on peut faire la boucle jusqu'à x8 ou x5 sur Algorand. Et il n'y a pas très longtemps encore, il y avait des rendements qui étaient très élevés sur les stable coins. Je suppose que c'était à cause de ça, à cause des gens qui pariaient à la hausse. Là, le taux sur l'USDC a bien baissé. On a 6% d'intérêt en USDC et 5% en Algo. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a moyen de gagner des tokens Algo. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut farmer des tokens Algo. Si on a envie de s'y exposer sans nécessairement devoir en acheter, ça peut être pas mal. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de Fox Finance, en tout cas, du côté pré-emprunt, on va passer un petit peu aux DEX sur la blockchain Algorand. Il y a deux principaux DEX, c'est Pact et Tinyman. D'ailleurs, il y a un lien entre ces deux protocoles et Fox Finance. C'est certaines poules de liquidité qui sont un peu spéciales. Sur Tinyman, on peut retrouver celle-ci, par exemple, FUSDT, FUSDC. Pourquoi il y a un F devant l'USDT, l'USDC ici ? Tout simplement parce que cette poule, elle va utiliser Fox Finance. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un petit tag à côté, il y a écrit Lending Pool. C'est parce que les USDC, les USDT qui sont déposés sur cette poule de liquidité, sur Tinyman, et bien, ils vont être aussi déposés sur Fox Finance. En fait, au lieu de déposer des USDT, des USDC normaux sur la poule, on va déposer des USDT et des USDC de Fox Finance qui génèrent des intérêts pour avoir encore plus d'intérêt sur Tinyman. Forcément, le fait d'utiliser plusieurs protocoles en même temps, ça ajoute des risques. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de hackers qui cherchent des failles du côté d'Algorand ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que c'est plus ou moins risqué. En tout cas, c'est quand même assez particulier, ce genre de poule de liquidité. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. On en retrouve aussi avec le Algo, par exemple. Et forcément, si on en retrouve sur Tinyman, on en retrouve aussi sur Pacte. Il ne suffit pas de descendre très loin. Voilà, on a la poule FUSDC, FUSDT. D'ailleurs, cette poule, elle paye pas mal en ce moment. 30% de rendement, c'est essentiellement payé en token Algo. C'est pas mal. Moi, je dis que ça se prend quand même ce genre de rendement sur des stable coins. Pourvu que ça dure, on verra bien. Tant qu'il y a des intérêts en Algo, c'est sympa. Mais si demain, il n'y a plus d'intérêt en Algo, c'est tout de suite moins sympa. D'ailleurs, sur Fox Finance, on les retrouve, ces poules de liquidité, puisqu'elles sont listées juste ici. Vous voyez, là, il y a juste écrit Lending. Et ici, il y a Lending Pools. C'est les poules dont je vous ai parlé. Alors, il n'y a pas que celles avec les stable coins. On en retrouve plein avec le Algo, par exemple. Voilà, Algo Solana, Algo Avax, Algo Ethereum, Algo Silver, Algo Gold, Algo Link. Je ne vais pas toutes vous les faire. Vous avez compris l'idée. Et sur toutes ces poules de liquidité, on a généralement des intérêts bonus. Sur cette poule Algo USDC qui utilise Tinyman, par exemple, on a 51% de Farm APY. Donc, c'est 51% d'intérêt en Algo. C'est à ça qu'il faut faire attention. C'est les Farm APY. C'est ça qui a tendance à ne pas durer dans le temps. C'est bien. Pour l'instant, ça paye pas mal, ce genre de poules de liquidité. Mais soyez prudent quand même sur le moyen long terme avec ça. Pour ce qui est d'ajouter des liquidités, c'est relativement classique. Vous avez des poules normales aussi qui n'utilisent pas Fox Finance, bien sûr. Je vous laisse découvrir un peu par vous-même. Il me semble que c'est des poules Uniswap V2, donc assez classiques. Ce n'est pas des poules Uniswap V3 où on doit choisir à quel prix s'échangent les cryptos. Donc voilà. Vous avez 50% de Bitcoin, 50% du SDC, par exemple. Vous les déposez sur une poule. Et ça y est, ça commence à vous faire des intérêts. Après, sur Algorand, on a aussi d'autres DEX. On a Humbleswap qui est pas mal non plus. Ils n'ont pas de token aussi, donc on pourrait éventuellement spéculer sur un airdrop. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais déjà, je ne peux pas connecter Exodus dessus. Et j'ai essayé de connecter mon wallet Pera qui est sur mon téléphone. J'ai scanné mon QR code et compagnie. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se passe pour connecter un wallet Pera quand vous êtes sur votre téléphone et que vous interagissez sur votre PC. Vous cliquez sur Pera. Et là, je vais le flouter bien évidemment, mais vous avez un QR code à scanner. Et j'ai beau scanner QR code, ça a beau marcher, j'ai beau valider sur mon portefeuille Pera, ça ne veut pas se connecter sur Humbleswap, sur mon PC. Alors que du côté de Fox Finance, je suis connecté avec mon wallet Pera. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas du côté d'Humble sur PC. Ce n'est pas très grave. Vous ne ratez pas grand-chose. Si vous voulez l'utiliser, allez plutôt du côté mobile. J'ai déjà essayé de l'utiliser directement sur mon smartphone. Ça fonctionne plutôt bien. Mais sur PC, je n'ai pas réussi. Tant pis, ce n'est pas grave. On a Compix aussi, que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert en préparant la vidéo. Parce que je l'ai découvert sur le site d'Algorand. Et oui, je n'avais pas encore regardé sur le site d'Algorand. Et en préparant cette vidéo, je me suis dit, ah bah tiens, il y a des trucs que je ne connais pas. Voilà, Compix en faisait partie. Donc je ne connais pas plus que ça. On retrouve des poules de liquidités sur lesquelles il y a pas mal de sous-sous quand même. 3,5 millions de TVL par-ci, 1 million de TVL par-là. Ça va, il y a quand même pas mal d'argent de déposé. On a encore une poule qui utilise a priori Fox Finance vu qu'on a du FUSDC, FUSDT ici. Donc rien de très dépaysant par là. C'est un petit peu comme sur Pacte et comme sur Tinyman. Pour l'instant, on n'a pas d'agrégateur sur Compix, mais il prévoit d'en ajouter un. Donc ça, c'est pas mal. Mais de toute façon, je connais déjà un agrégateur sur Algorand. Ça, c'est très important les agrégateurs sur n'importe quel blockchain. Quand vous allez échanger des cryptos, assurez-vous toujours de le faire au meilleur prix possible. Et en utilisant Alamex sur Algorand, vous allez pouvoir comparer plusieurs protocoles en même temps et échanger vos cryptos au meilleur prix entre guillemets. Là, par exemple, si j'avais besoin d'échanger du Algo contre de l'USDC, j'aurais pu aller sur Tinyman, j'aurais pu aller sur Pacte. A priori, c'est pas ça le plus optimal à faire d'aller directement sur un de ces deux decks. C'est d'éventuellement utiliser plein de protocoles en même temps. Si typiquement, j'essaye d'échanger 10 000 Algorand, vous allez voir qu'il va me trouver des routes assez débiles, qui sont pas faisables humainement. Je laisse un petit peu le temps de rechercher. Finalement, j'ai triché. J'ai mis 100 000 Algos parce qu'avec 10 000, j'avais pas un résultat assez satisfaisant. Là, vous voyez que mes Algos, ils vont passer par 3 chemins différents en même temps, sur plein de protocoles en même temps. Ça, c'est clairement quelque chose qui est pas faisable humainement. Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser des agrégateurs. D'ailleurs, il est déjà en train de chercher. S'il n'y a pas un meilleur chemin, je pense pas. Voilà, il est resté sur le même chemin, on dirait. Voilà, je vous mettrai le lien d'Alamex dans la description, mais on pourrait peut-être ajouter éventuellement Compix plus tard. Vous avez aussi le lien dans la description, de toute façon. Tiens, par curiosité, j'ai voulu voir si on pouvait connecter Exodus à Compix. Et on peut pas. On est obligé de passer par Pera, par exemple. C'est dommage. On peut pas connecter Exodus partout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vois aussi qu'il y a MyAlgo. Faites attention, ce portefeuille n'existe plus. Il y a eu une faille de sécurité sur ce portefeuille. Et du coup, il a été désactivé, entre guillemets. Il n'est plus mis à jour. Donc, n'utilisez pas MyAlgo. Utilisez plutôt Pera, Exodus, D-Fly éventuellement. Il y en a d'autres encore. Mais Pera, Exodus, pour moi, c'est les principaux. On a vu le lending. On a vu les poules de liquidité. Maintenant, on va voir la gouvernance liquide, comme c'est appelé sur Fox Finance. Je vais appeler ça du liquid staking, parce que c'est clairement du liquid staking. J'ai pris un petit peu de temps avant de comprendre concrètement comment ça fonctionnait. Merci à North Vapor sur le groupe Discord qui m'a un peu aidé par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, ce n'est pas si évident que ça. Là, je suis sur Fox Finance. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a 4400 personnes seulement qui participent à la gouvernance. Ce n'est pas beaucoup, je trouve. C'est relativement faible. Bon, ça, c'est pour les chiffres. C'est super. Maintenant, comment ça fonctionne, ce liquid staking ? Je vais vous montrer plutôt sur Messina, parce que je trouve que c'est un peu plus simple à comprendre en passant par là. Messina, je vous ai dit qu'on allait en reparler, parce qu'ils font aussi du liquid staking. Et vous voyez qu'il y a des systèmes de période sur Algorand. C'est tous les trimestres que ça se remet à zéro. Donc là, la période actuelle, elle a commencé le 5 janvier. Entre le 5 et le 15 janvier sur Messina, on pouvait déposer des algos qui allaient être convertis en M-Algo. A partir du 6 janvier, du coup, vous recevez vos M-Algos et ils sont stakés jusqu'au 31 mars. Bien sûr, les M-Algos, comme c'est un token de liquid staking, on peut aller le revendre en attendant. On peut aller le mettre dans des poules de liquidités. On peut en faire ce qu'on veut. Et à partir du 1er avril, je vais pouvoir venir sur Messina pour convertir mes M-Algos en algos nativement. Ils seront débloqués à ce moment-là. Et ensuite, on va repartir pour un cycle. On aura une fenêtre encore pour déposer ces cryptos. Elles vont être stakées pendant 3 mois et ça va être reparti. Et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai dit une connerie sur la fin. Les M-Algos, on peut venir les retirer quand on veut. Seulement, si on le fait avant la période de distribution, on sortira sans les intérêts. En fait, j'ai confondu avec Fox Finance et leur G-Algo. Pour celui-là, on ne peut pas sortir à tout moment. C'est uniquement au début de la prochaine période qu'on va pouvoir débloquer ces G-Algos. Au début, je vous avoue que c'est un petit peu particulier ce système autour du Liquid Staking sur Algorand. D'ailleurs, c'est pour ça que sur DeFi Lama, on a d'énormes amplitudes comme ça sur la TVL du côté d'Algorand. C'est à cause du Liquid Staking. En fait, dès que la période est terminée que les gens peuvent récupérer les algos qu'ils ont stakés, ils ont tendance à tous le faire en même temps et ça fait dégringoler la TVL sur Algorand. Et forcément, comme ensuite, ils ont une période pour redéposer leur algo, à la fin de cette période, tout le monde redépose ses algos en même temps et on est reparti pour une boucle. Donc, quand vous voyez des phases comme ça où ça descend très fort, ça remonte très fort sur la TVL d'Algorand, c'est normal, c'est à cause du principe de gouvernance qui est par phase comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé non plus de tout ce qui existe sur Algorand. Je vous laisse aller creuser un peu plus si vous êtes curieux. Je ne vous ai pas parlé de Lofty, par exemple, le protocole d'immobilier tokenisé sur Algorand. Ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo, je n'en sais rien, ce n'est pas prévu que j'en parle. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous a été utile, laissez un j'aime sous la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Voilà, je ne vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.